Il y a beaucoup d'appels, il y a des gens qui nous appellent en plein direct, mais on ne peut pas te prendre. Donc le joueur, ça y est, il a signé, il n'a pas fait son contrat pour deux ans et demi, c'est ça ? Je pense que c'est un très bon joueur, c'est un très bel recrut pour la GSK. Depuis ces dernières années, on n'a pas de meneur de jeu et Joaquin, il a démontré ses qualités, que ce soit de Mdia, que ce soit de Haraj, que ce soit de les autres clubs. Donc je pense que c'est le profil recherché par la GSK, il a été recruté, il l'a signé pour deux ans et demi, Miss Mourth, d'ailleurs, il a fait une déclaration, il n'est que moi, je vais essayer d'apporter un plus. On lui souhaite beaucoup de réussite avec la GSK, son club de cœur, bien sûr, il est de l'Aqvaili, de Kinnathiani, donc il va se donner à fond, il a été le plus escompté, puisque même Ahmed l'entraîneur, tout le monde l'a vu, il a vu, il a vu, il a fait un grand match, il a choisi de venir à la GSK, il a signé, Inch'Allah, avec l'AGSK, avec de très bons résultats, on va continuer sur cette bonne dynamique, Guylaine, déjà. J'ai écouté son interview, et n'est-ce qu'il a été pour venir à la GSK ? Non, c'est vrai, c'est vrai la GSK, la GSK c'est un rêve de tout joueur, surtout en Kabil, Aqvaili, il a dit le « Zer » et l'il a dit la GSK, il 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 a dit la GSK, donc il a accepté, il a dit la GSK, il a dit la GSK, la GSK ce n'est pas seulement un club de football, c'est une identité, c'est un symbole, on ne répétera jamais assez ça, alors la GSK c'est différent des autres clubs, il a dit la GSK, il faut de récurer, il mouille son maillot, c'est pas donné à n'importe qui qui donne aussi le maillot de la GSK, donc c'est une responsabilité, même en 16h, c'est une responsabilité, j'espère qu'il va donner un plus, d'ailleurs, le président Lelina Delina, parce qu'il y a Medem qui est recruté, donc qui a été recruté, il va y avoir un ou deux autres joueurs qui vont arriver, donc avant la fin du Mercato, c'est un très bon effectif actuellement, c'est des jeunes, ils ont prouvé, ils ont démontré, ils ont répondu à ces détracteurs, à leurs détracteurs sur le terrain, ils les ont traités de tous les noms, le début de saison, le début de saison, nous avons un riche effectif, un des meilleurs riches effectifs de tous les temps, ils sont disciplinés, ils sont bien encadrés par les anciens, Amad Ben-Chiifar, Amad, vraiment, c'est un des meilleurs, il n'y a un des meilleurs, il n'y a un des meilleurs, il n'y a un bon équipe, il n'y a un bon équipe, un bon équipe, un bon équipe, un bon équipe, c'est le groupe, ce n'est pas, ce n'est pas les individualités, Amad. c'est un travail collectif, c'est vrai, il y a un staff technique élargi, très compétent, donc, Denis Lavane, qui est encadré, qui est secondé par trois entraîneurs, Kasset Karim, Tisarwin Abdelouhab, Hamnad, entraîneur des gardiens, il y a le préparateur physique, Rodolphe, il y a son aide, c'est un diplômé, c'est un docteur, en préparation physique, il fait un très bon travail, donc, il y a un service, il y a le staff médical aussi, qui fait un travail titanesque, le staff médical, le staff médical, le travail de la récupération et tout, il faut voir comment il travaille, comment il bosse, donc, il y a une entente, il y a une administration, tout ça, c'est le collectif, c'est tout le monde qui participe, c'est vrai que Denis Lavane, depuis son arrivée, il a apporté sa touche, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan, soit la GS4, se marquer les buts, surtout dans les dernières minutes, il y a un match, 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 le match, quand on voit, la GS4, c'est un groupe, avec l'arrivée de Medan, et peut-être un ou deux joueurs, qui vont arriver encore, je sais que, la GS4, la saison, qui est de la saison, il y a une question, c'est le supporteur, qui est de la saison, des titres, il y a une question, je suis widgeté, la Adams, c'est le�p, pour vous dire, c'est un dialoguebook, mais il y a un moment, une population, la GS4, il y a un complètement, il y a un changement, dans les debuted, et les Minnesota, le architecte, la CGP, Est-ce que la direction de la GSK protège ces joueurs de tout ce marasme, de tout ce qui se passe autour ? Tout à fait, tout à fait. Les joueurs ont pris conscience, ils sont concentrés sur leur travail. Nous avons des matchs à l'Ottara joué. Nous avons l'équipe marocaine dans Kanahogoros. Il y a deux matchs qui vont se jouer ce vendredi. Nous avons aussi le match contre Rulisan le 30 avant de partir au Maroc le 2. Les joueurs, ils sont concentrés. Ils ont pris conscience, ils sont concentrés sur leur travail. D'ailleurs, le président, il était avec les joueurs et il a discuté avec certains joueurs. Ils ont discuté sur le parcours. Il y a une entente parfaite et ils sont concentrés. Ils ont discuté sur le début de saison. Ils ont discuté sur le début de saison. Ils ont discuté sur le terrain. Ils veulent à tout prix démontrer. Les joueurs, les joueurs, les joueurs, nous avons un bon groupe. Nous avons une très belle saison à l'Ottara. C'est ce qui est le supporteur de la Karat Qalqan. Il y a une match pour le Constantine de Nervéh. Enchallah, le match nous réalise à Nervéh. Nous avons deux matchs à l'Ottara. Nous avons aussi Sétif. Nous avons Ben Abès. Ce sont des matchs à l'Ottara. Donc, nous avons un riche effectif. Là-bas le Nathid a les solutions de rechanges. Les solutions de rechanges peut-être à l'Ottara. Il est le président de l'Ottara au début de saison. c'est l'arrivée qui compte. Justement l'arrivée, la GSK est un grand humaniste qui a été à l'arrivée, à bon port, parce que nous avons un effectif très riche. Il y a 36 ou 38 joueurs, même si vous avez la réserve, vous avez des télines, vous avez des mûres, vous avez des mûres, donc la GSK ne peut pas. Et puis, nous avons un service, un staff médical qui peut le travail de récupération titanesque, donc les joueurs, ils sont toujours en forme, c'est rarement les blessés. Donc, il y a énormément, il va y avoir la Coupe de la Ligue, donc tous les matchs, nous avons vu le début de saison, nous avons vu le début de la Ligue, nous avons vu que la Ligue de la Ligue va être difficile, c'est pour ça qu'il y a un effectif très riche. Donc, l'entraîneur, il aura l'embarat du choix. A chaque fois, Yitzhu Elin, c'est quelqu'un qui est très lucide, c'est quelqu'un qui peut du très bon travail, c'est quelqu'un qui est fort tactiquement. Donc, n'est-ce que la GSK est-ce que c'est qu'incha'Allah, la saison des titres est-ce que c'est qu'il y a. Seigneur, peut-être, hors de l'arrivée, vous avez ciblé dans quel secteur de jeu en défense son attaque au milieu terrain ? Donc, j'ai une question, c'est-à-dire qu'il a dit la vidéo, quand il a lancé le message aux supporters, un message pour les rassurer, il y a une commission de recrutement qui travaille d'arrache-pied, bien sûr avec la collaboration, c'est l'entraîneur, ils sont en concertation permanente, une concertation permanente avec l'entraîneur en chef, la vanille, c'est lui qui valide, c'est lui qui donne son OK en dernier lieu. Personne ne s'attendait, d'un seul coup, on a débuté, peut-être on est les premiers à recruter dans le cadre du Mercato, qui c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il reste pour le 1 à 2 joueurs, le dernier mot reviendra à l'entraîneur, mais la commission de recrutement, elle est à pied d'œuvre, elle est un pendulum qui pédagogie, elle ne m'a pas le Allah, c'est lui qui est personnalisé, c'est lui qui a de l'argent. De toute façon, il va y avoir encore des surprises. Voilà. Donc, il va y avoir des surprises, où il est devenu surprise, est-ce qu'il y a des informations j'ai utilisé dans le vide, j'aime bien quand je lis ses petits cerveaux j'ai essayé de mettre ça bien, j'aime bien ça voilà donc c'est la ville à Diorad donc, pour nous, il n'y a pas de soucis sinon si c'est pour faire des procès de l'aide ou de Paul et Jacques, je ne laisse rien je ne laisse rien, aucun commentaire, parce que c'est comme ça j'aimerais bien qu'on pose des questions sur le stade, sur le travail de l'entraîneur voilà toujours, on est conditionné à cette connexion la rade de l'entraîneur la rade de l'entraîneur la rade de l'entraîneur mais en tous les cas, c'est pas évident et le stade je pense que ma question c'est sur le stade est-ce qu'il verra le jour ce stade ou pas ? allô ? il n'y a rien que le stade est-ce que ce stade verra le jour ? allô ? allô ? allô ? allô ? allô ? allô ? je n'ai pas entendu le problème du stade, est-ce qu'on va déménager un jour ou pas ? c'est difficile la question je vais vous adorer mais la question je n'ai pas très c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est là, ouais c'est là ma question c'est par rapport au stade il y a plein de gens qui nous posent des questions quand est-ce qu'on va déménager nous mérissons-leuch est-ce qu'il y a des informations ? est-ce qu'ils vont reprendre les travaux ? non, le stade c'est un grand problème il faut dire ce qu'il y en est il n'y a pas cette volonté de terminer ce stade de le livrer je ne sais pas je ne peux pas donner des explications mais derrière moi le responsable le haut responsable du sport à Tiziouzou bon, on a négé que tout est fait il y a une enveloppe financière sur le plan finance tout y est allo ? oui, Rectil, Rectil oui, ça coupe un peu mais je t'entends donc, sur le cas Rectil, 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 Rectil. je t'entends très bien donc les travaux vont redémarrer incessamment mais ça tarde à venir et puis une fois les travaux vont démarrer ça va mettre une année pour la réception donc il faut compter le stade, le grand stade de Tiziouzou peut-être c'est l'un des premiers stades qu'on a commencé à faire un peu partout nous connaissons qu'il y a un problème il y a un problème ça n'avance pas il faut une décision une décision politique il faudrait vraiment je ne sais pas qu'on appelle Zerla Gsk il mérite un grand stade le stade du 1er novembre ne répond plus aux normes et puis il y a des freins mais j'ai discuté avec Qara j'ai discuté, je me suis inquiété parce qu'il y a des supporters de Saouelun ils nous ont renseigné mais les travaux vont démarrer dans quelques temps donc ils n'ont pas donné le délai mais ils n'ont pas démarré les travaux ils n'ont pas démarré les travaux à partir du début des travaux voilà toujours le même problème la connexion la connexion avec nous c'est pas ça voilà donc on essaie de un an qui est tard on ne peut rien faire c'est la connexion avec nous à Duran donc on essaie d'être le stade incessamment les travaux vont redémarrer il n'est qu'une fois que les travaux redémarrent il faut attendre encore et du stade d'Auron c'est celui de Baraké j'espère que c'est un problème politique c'est... donc ça ne dépend pas du village ni de la direction c'est juste c'est l'Etat qui doit finir ce stade tout simplement c'est l'Etat c'est l'Etat c'est l'Etat c'est l'Etat c'est l'Etat c'est l'Etat même au niveau de la penteuriné donc on profite pour remercier une fois de plus les supporters qui ont pris la décision de colorer de donner de la couleur au stade du 1er novembre mais la GSK se t'essera parce que la GSK c'est le pot qui s'en occupe donc il y a les supporters qui ont pris l'initiative c'est une initiative très louable des supporters donc même le grand stade qui c'est pas la GSK c'est la direction de la jeunesse c'est la wilayah, c'est l'Etat c'est l'Etat qui doit s'en occuper nous pouvons bien quand la GSK mérite ce stade les travaux avancent bien celui d'Oran va être bientôt réceptionné et le stade de Siziouzou c'est un peuple, il faut un grand stade c'est un grand club c'est le club le plus titré du pays il mérite plus que ça il faut y aller vite j'espère que les autorités vont prendre conscience je ne sais pas où ça bloque mais il a dépassé toutes les limites ça reste un problème politique c'est clair donc voilà on ne peut pas faire un interdit avec cette connexion vraiment à chaque fois on a envie de répondre d'avoir des réponses c'est vraiment dommage avec la réaction c'est la connexion n'est pas là je ne sais pas si c'est un problème de connexion je suis dans un très bon endroit donc je suis dans un très bon endroit il ya le je ne sais pas il ya des coupures chalas qu'il ya c'est des gens qui qu'ils appellent et c'est que ça oui à chaque fois c'est un petit peu oui 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 pinochet il y avait victor à la chine c'est un vertueuse à la guitare c'est un chanteur engagé et pinochet il y avait c'est un vertueuse parce que c'est un vertueuse parce que c'est un vertueuse parce que c'est voilà qu'il arrive sur le faire c'est des signale c'est des gens qui nous signalent donc encore de l'église sur le sonneau mais c'est pas grave en tous les cas le message il ya d'un voilà moi je suis toujours là moi je suis toujours là je suis disponible il n'y a pas de souci masclary à la veille de chaque match de la gsk on essaye de la perturber et dimanche il y a eu cette assemblée générale qui a été organisée par l'autre clon comment il a été le comportement de la direction de la gs c'est à quand ils ont appris cette cette assemblée générale c'est des questions qui pâchent et nous en coupions pas bravo 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 vraiment bien et donc comment il a été le comportement de la direction de la gs actuelle quand ils ont appris quelque chose se trame de l'autre côté un dimanche le 21 de toute façon ça a été annoncé c'est pas la première fois qu'on a annoncé quelque chose à la veille d'un match important la gsk est là le premier rôle d'être sur les amis d'être là donc ça se fait pour la date du 21 et donc on a fait mais c'est le moment il m'a choisi même à de bonnes pendant la gsk même à brun même à brun c'est pas le moment il fallait attendre incroyable 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 voilà c'est juste hallucinant j'ai jamais vu ça il y avait plus de quatre mille personnes et ça à aucun moment ça a accès c'est pas un problème c'est pas la première fois qu'ils ont organisé donc l'assemblée c'était pas le ni la journée ni le mois ni l'heure c'est quelque chose vraiment c'est c'est une communauté on était concentré on avait un match important à jouer contre le paradou on préparait mais c'est pas la première fois qu'on sort avec quelque chose comme ça donc il a qu'à la gsk il prend mal à la gsk et non aux dirigeants les rachiens c'est que les personnes c'est qu'ils attestent mais la gsk elle est sûre de bonnes bases elle est sûre de bons rails de très bons résultats il fallait être derrière il fallait s'en occuper de ça et ne pas s'occuper d'autre chose les assemblées non moi personnellement moi personnellement je n'ai rien je condamne non vous n'allez pas intervenir tout simplement j'ai juste à l'inviter j'essaye d'informer les gens et j'invite personne c'est lui donc restez patient merci donc ça va et ça vient mais c'est des actes c'est des actes qu'il ne fallait pas faire il fallait être soudé derrière cette gsk derrière ce club ce grand club c'est un match important et puis d'un autre côté on organise quelque chose je ne suis contre personne mais mais c'est la gsk l'intérêt de la gsk parce avant tout contre la gsk elle affiche une bonne santé elle affiche une bonne santé donc il fallait être derrière il fallait pas provoquer ils mis l'assemblée ni rien du tout en fin de saison fin de saison il y a les bilans qui vont être remis ils viennent ils se mettent autour d'une table et discuter il a fait du très bon travail il y a dit mais c'est pas en pleine saison mais c'est pas en pleine saison mais c'est pas en pleine saison mais même de tous les clubs presque algériens, c'est ce foutu CSA. Le CSA, il fonctionne comme une association. C'est un club sportif amateur. La SSPA, c'est une société sportive par action. D'abord, la loi du club amateur et la loi de la SSPA, ils ne sont pas compatibles. Donc, le mal du club de la GSK, c'est ce club amateur. Pourquoi on est obligé d'être à la merci de ce CSA ? Que faut-il faire pour s'en débarrasser ? Non, on ne peut pas s'en débarrasser. Les textes, ils sont faits ainsi, ils les ont conçus ainsi, donc il faudrait faire avec, mais je répondrai autrement. Avec le CSA, au niveau du CSA, si on veut restructurer, si on avait des présidents, si on avait une composante au niveau du CSA, il y a beaucoup. C'est un trésor, le CSA de la GSK. C'est un trésor, mais il faudrait s'y mettre, il faudrait travailler. En quoi c'est un trésor ? C'est un futamator ? La GSK, c'est des professionnels ? Non, avec le CSA, le CSA, au Kovicine, il y a d'autres disciplines, il n'y a pas que le football. Le football, il y a une SSPA, il faut la laisser travailler et s'occuper des autres disciplines au niveau du CSA. Mais malheureusement, tous les clubs algériens, ils s'en foutent éperdument des autres disciplines, ils ne s'occupent que du football, de la SSPA. Donc, ils veulent s'irriger en battant. Le CSA, la GSK, dans le passé, il y a eu le handball, il y a eu le judo, il y a eu le judo, on a battu tous les records. On a dominé l'Afrique, on a dominé au niveau national, au niveau international, championnat Maghreb, les années 90, 90, les débuts 90, on avait des champions d'Afrique, on avait deux. Aujourd'hui, on ne voit rien. Il y a la natation, l'athlétisme, la boxe, il y a énormément de disciplines. Il faut relancer toutes ces disciplines au niveau du CSA, au lieu de s'occuper de la SSPA. C'est ce petit CSA qui pose problème. Le CSA, il s'occupe du sport amateur, il doit juste retourner au sport amateur s'occuper de ta discipline. La GSK, c'est un club professionnel, et ils n'ont vraiment pas besoin de ces gens-là. Moi, je suis convaincu que le vrai problème, c'est deux associations différentes. Effectivement. Non, effectivement, le problème des CSA en Algérie, ce n'est pas spécifique au club, la SSPA, la composante, ils se penchent beaucoup sur la SSPA alors qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau du club sportif amateur. Nous connaissons surtout en Kabylie, nous avons des champions dans toutes les disciplines. Ceux qui ont connu vont renoncer toutes les disciplines au niveau du CSA, c'est un trésor. Donc, il faut faire marcher ces disciplines. Il ne faut plus s'occuper de... Oui, il y a des équipes, ils sont branchés, la majorité sont branchés sur le football. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tous les champions, nous avons des champions en Kabylie, un peu partout, dans tous les villages, vous connaissez Nijmok, GSK, le CSA, ils ont une grande famille. Quand quelqu'un porte les couleurs de la GSK, c'est quelque chose de vraiment très grand. Nous avons des champions à avoir les rassemblés, mais malheureusement, malheureusement, je le le dis, au niveau national, ce n'est pas spécifique à la GSK. Les autres disciplines, le CSA, au lieu de s'occuper des autres disciplines, du sport amateur, il s'occupe de football parce qu'il y a des intérêts, il y a des choses. Je ne vois pas. Tu n'as pas exprès de... 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 Tu n'as pas exprès de la GSK. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail que le CSA, GSK, le CSA, GSK, il y a des disciplines qui... À travers le monde, vous n'avez pas exprès des autres clubs, les grands clubs, c'est des autres disciplines. Je ne vois pas pourquoi ici, ils ne s'occupent pas de ça. Au lieu de s'occuper de la SSPA, au lieu de s'occuper, ils vont s'occuper des autres sports. Des autres sports, parce que les sportifs, les champions, on a des centaines de champions en Kabbali dans toutes les disciplines confondues. Ils ont accès à l'âge. Ils ont mis 10 mères. Ils ont mis 10 mères avec une force. Non seulement ils ont mis la SSPA, ils ont mis l'équipe de football. Ils ont mis l'équipe de football. On le veut ou pas. On ne peut pas se séparer. Il y a la SSPA, le CSA, la GSK, c'est un club. C'est un club. Il a toutes les disciplines. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Tabelle, football, la SSPA, alors qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau du club sportif amateur de la GSK. Énormément de travail. Qu'est-ce qui les motive à destituer, à vouloir destituer, Shérif Millad ? Puisque... Le problème de la GSK, c'est qu'il y a une ambiance familiale. Il y a des problèmes au niveau du stade. Les familles, les familles, les familles, le stade de 17 ans, il y a 3 ans, 4 ans du saut, nous, on a parlé un jour, le stade du 1er novembre, les familles, par jeter les matchs à la GSK. Les dernières années mires, les gens ont déserté les gradins, les gens ont déserté le stade, les gens ont les chitins. Il faut qu'on n'ait qu'il y ait des gens qui sont là. Même si on n'ait qu'il y ait des gens qui sont là, parce qu'il y a des problèmes au niveau du stade. Depuis l'arrivée du président Mellel, soit le stade, il y a des gens qui sont là, il y a du public, les familles, les gens qui sont là, malheureusement, c'est qu'il y a de la pandémie, avec la pandémie, il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont là. Je ne pense pas que c'est la connexion, il y a des coupures, à chaque fois, puisque la connexion, pour moi, elle est bonne. Même si ça coupe, on reprend, ce n'est pas grave. Donc, le CSA, le CSA, je fais un appel pour que les gens du CSA prennent conscience qu'il y a du travail à faire, il y a un travail à faire, il faut s'occuper des autres disciplines, il faut relancer les autres disciplines à connaître la GSK dans sa globalité. Il y a le football, il y a les autres disciplines, il y a de nouveau les exignaux. Il faudrait que la GSK le trouve son juste dans le temps, non seulement du football, mais des autres disciplines. Donc, il y a une tâche. La SSPA, le président, son équipe, le conseil d'administration, il a une tâche bien déterminée, si le football est tout. Il fait des efforts à se faire, il y a le football, tout le monde, la GSK, ça me connaît, il y a une tâche bien déterminée. Donc, il faudrait qu'ils s'en occupent, le CSA, il faudrait qu'ils s'en occupent des autres, du sport amateur, des autres disciplines, ils ont du travail à faire au lieu de s'occuper de la SSPA au lieu de tenir des assemblées, au lieu de chercher à destituer dans le Hadjana. Donc, il faudrait qu'on travaille la main dans la main, il a coulir, 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 il a coulir. C'est un plaisir que le bureau de la GSK il est ouvert en permanence. Les supporters, ils viennent. Il a eu un supporter d'Aqdim, c'est quelqu'un qui est connu d'Aqdim, il n'est que là, à Mardin, d'Onis, j'ai mis les pieds avant les trois, j'ai mis les pieds dans le siège d'Aqdim. C'est-à-dire qu'on connaît les supporters toute la journée, ça dépile au niveau du bureau. Nous ne pouvons pas les bureaux sur l'usage qui mènent dans le club de l'Uns, 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 de l'Uns. Donc tout est ouvert, il y a une transparence totale. Je ne vois pas pourquoi on va arriver. Il y a nous les actionnaires. Je suis témoin, je les ai vus, j'étais là-bas, j'ai vu tout ça. Je suis témoin, j'ai vu tout ça. Franchement, je suis resté... Je suis d'accord avec toi. J'étais là-bas, j'ai vu des pères de famille, des mères, des jeunes, ils sont venus prendre des photos avec les couples, avec le président. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire et en tous les cas, le message est né. Et Brook, les supporters de la GFK, le leitmotiv, ce qu'on demande, tous nous, que ce soit Farid, que ce soit Nkini, que ce soit Chini, c'est les supporters égarés. Mais je suis marie de Raden, il faut se ressaisir, il faut aimer, il faut soutenir. Tout ce qui se passe autour, tout ce qui vient se greffer à tous ces problèmes-là, franchement, il est tombé. Voilà. D'abord, je tiens à vous rendre hommage à Marik Tchini, à Fény, qui est de la GFK, 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 Ils font du très bon travail, c'est des gens qui aident la GFK. On les a remerciés. On vous remerciera jamais, c'est pour tout ce que vous faites pour la GFK. Il y a des jeunes qui nous écrivent, il faut absolument et impérativement avoir le pionnement des clubs sportifs amateurs, pourquoi pas, en tout cas, à Marik Tchini. Alors, j'arrive aux dernières questions, c'est juste, je vais essayer de, je vais essayer de te taquiner un peu, à chaque fois que c'est les trinquants, j'essaie de lui poser des questions, Rafa. Alors, la dépêche de Kabiline, la compétition. Mais, c'est les radars. Alors, je te pose une question qu'a fait un choix. Dépêche de Kabiline, la compétition. Dépêche de Kabiline, sans hésitation. Il est def, la TK5. Ou la TK9. Radio, la radio, la GFK, la radio TZUZO. Radio GFK, même la radio TZUZO, d'après ce que j'étais consultant d'une radio TZUZO, ou la DROHA, la GFK. Mais ta droite, tu choisis recul. C'est pour ça qu'ils se misent de manière de te ouler. Marjouza, 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 Alors, pour toi, c'est-à-dire la direction de maintenant ou celle d'avant? C'est-à-dire, la Maselle. Il y a l'ancienne direction ou celle de maintenant? Laquelle qui t'a vraiment un TK9, une TK9 en tête? La direction, par rapport aux dernières années qui a donné, je préfère cette direction que l'ancienne. Voilà. même si l'ancienne direction a fait beaucoup de choses, mais les dernières années, ça a été vraiment un fiasco. Donc, pour cela, vous pouvez leur donner le temps aussi de travailler pour travailler. Donc, pour le moment, ça marche bien. Je suis avec cette direction. J'espère qu'ils vont continuer sur ce chemin. C'est ce chemin. C'est unis de poudre. Il n'est pas unis de poudre. Attention, la prochaine. Alors, tu préfères Naïma Salhin à Chabab Douk. Ah, c'est difficile, hein? Oui, oui. Naïma Salhin à Chabab Douk. C'est l'idée, là. Alors, la députée Naïma Salhin à Chabab Douk. Je te fais un choix. Un ouah, oui. Ah, oui. Et si nous, les chîtrins, il n'a choqué le choix d'im. Non, non, c'est difficile. Mais c'est difficile. On n'a choqué. où est-ce que vous faites la liste? On n'a choqué ? On n'a choqué ? On n'a choqué. on n'a choqué. On n'a choqué-je. Oui, on n'a choqué. On n'a choqué d'im. On n'a choqué. On n'a choqué. on n'a choqué. Il n'a choqué. Écoute, Clary, merci beaucoup, mon ami, pour ce moment agréable, magnifique, malheureusement. Il y a eu beaucoup de coupures, on a été signalé, mais Mémé Aliche, le messager, est patient. En tous les cas, on reste en contact. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est disposés, on est là, on est prêts, on ne cache rien aux supporters. Moi, personnellement, à Média, la radio, c'est le seul club en Algérie qui a ouvert une radio avec un live. C'est un direct avec les supporters, on a donné la parole. C'est un trait d'une entre nous et les supporters, il faut les informer. La GSK, c'est autre chose. La GSK, TVN, la GSK, la GSK, la GSK, la GSK, la GSK à travers le monde, la GSK a des supporters. Donc, il y a eu le message, et il y a eu, il y a eu, l'équipe, 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 l'équipe. Parce que c'est le Codice, donc, on connaît pour cela, peut-être bientôt il y a eu une chaîne de télévision, la radio et qui on va essayer de l'améliorer il faudrait que le message passe il faudrait que tout ce qui se passe au niveau de la GESK et que les supporters ne le prennent parce que les gens ne le prennent les plateaux les pages donc je pense que on a l'initiative d'ouvrir la radio c'est l'initiative du président il tenait vraiment il insistait à ce que cette radio fonctionne tous les jours tous les jours il faut informer les supporters parce que c'est tout je ne peux pas à ce que je dis la vérité c'est tout donc c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout les supporters on doit les informer quand on lance un appel le groupe c'est tout c'est tout c'est tout il faut il faut il est soudé, il est m'awadab, il est qu'à la GSC et le Saint-Canis, si ça nous intéresse, c'est une très bonne équipe, on a dit qu'on a pris un bon équipe, on a eu un peu de temps. On garde espoir, on garde le jeu de la saison de titre pour la GSC, pour le soutien, c'est un soutien, c'est un soutien. Il y a l'ambiance, 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 il y a la dernière minute, à se marquer la douce la victoire m par la chine d'une et d'une et s'arrêter la geste qu'est-ce qu'est-ce que c'est une de partout de ce n'est il a qu'à t'aimé le monsieur l'équipe a qu'il n'a qu'à t'aimé le monsieur le jour d'une sassa les personnes à ce qu'il était ce que le chute mais la geste qu'est-ce 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 qu'est donc il a donc il a fait une rachette derrière la geste alors je te repose la question parce qu'apparemment c'est là la question n'est qu'ils poseraient mais la l'émission le neuf nord la télévision qui q5 un canada ou c'est l'euro c'est la télévision n'aï de l'émission et la télévision qui q5 l'arrivée d'être à l'occasion canada laquelle des deux tu préfères parce que c'est des gens qui ne font pas parce qu'il faut être professionnel et il n'y a pas d'éthique il n'y a pas de une connexion et les émissions avec ce qui se passe c'est au coulir mais il n'est qu'il 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 n'est donc voilà un petit peu mais les autres j'aime j'aime le sport je suis je suis les chaînes mme de sport mme de ou clim voilà je pense que c'est mal c'est pas la peine d'insister q5 il aurait peut-être c'est un dernier mot à dire il voit qu'il dise le n'a qu'il était venu la radio il faut les rassurer par rapport à cette direction il va rester il n'y a pas de problème et il n'est qu'il 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 n'est même pas d'abord il chine et d'ailleurs j'espère que ça va être la dernière fois on va faire des missions à la radio très prochainement moi je suis disponible j'ai ce qu'un contre tous et toutes les pages et d'être un et d'un ça a été dans le sac à l'être les pages n'est rien à l'entrée d'exprès pour essayer de saboter que j'ai fait un appel aux supporters il faudrait croire dans cette équipe il a donné la direction il n'est qu'il n'est qu'il n'est pas dans un message aux supporters il a rassuré les supporters mais elle est n'a d'acqu'il en fin de saison en hâcesse en fin de saison celui qui veut les comptes il vient en fin de saison il n'y a pas de problème on se met autour du table et puis il y a les comptes mais il faut laisser la gs-ca tranquille il faut pas trop de il a que les supporters je pense que le peuple de la gs-ca pris conscience c'est à lui de trancher il va trancher dans les prochains jours parce que la direction pour le moment donc il n'y a pas de raison je pense que le peuple de la gs-ca est conscient et c'est c'est un connaisseur c'est d'abord les messages les messages je remercie l'ensemble je reçois près de mille appels par jour mille appels de la gs-ca pour le moment la direction donc il n'y a pas de raison ils vont pas s'affoler ils vont continuer à rester derrière la gs-ca derrière cette équipe inshallah en fin de saison on fera un star de calvary dans la fin de saison on doit le petit terminer et c'est où la gs-ca je sais que vous êtes tous là-bas dans le bureau tout le monde toutes les personnes qui nous ont suivi on va reprendre le dernier mot quand même donc agadou qu'il en dîner à yiddish le président de l'antique des comédies d'acteurs chini chérif tout le monde on est là la main dans la main la gs-ca avec les hommes les femmes le travail la sérénité la kabilité